Un empire industriel est en train de se construire sur le dos de la forêt française. Ça fout la mort. C'est ce que révèle la longue enquête de l'assaut Canopée sur le système de la plus grosse coopérative forestière de France, Alliance Forêt-Bois. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 phases qu'elle a suivies pour construire son empire et ce qu'on peut faire pour l'empêcher de nuire. Première phase, développer un modèle de forêt ultra simplifié. Le plus simple, c'est qu'on vous montre directement le problème qu'on a avec Alliance. Je suis dans les Landes avec Bruno. Ouais, là tu vois, on est dans une des dernières forêts diversifiées des Landes, une forêt feuillue. Il y a plein d'arbres de plein de formes différentes, plein de tailles. C'est une forêt qui est vivante et en plus qui est classée Natura 2000. Et pour l'instant, Alliance n'est pas encore passée par ici. Alors qu'après leur passage, voilà ce qu'ils ont fait. Ouais, tu vois, ils ont tout détruit. Ça, c'est ce qu'on appelle une coupe rase. Il ne reste rien. Il reste un arbre. Mais à part ça, il ne reste rien du tout. Et les animaux qui étaient là, ils n'ont plus d'habitat. Il ne reste vraiment rien. Ils ont tout détruit. Tu vois, là, on a la preuve que c'est Alliance. C'est bien l'entreprise Alliance Forêt Bois qui a coupé ça. Putain, c'est abusé là aussi. Mais bon, après, reste à savoir si c'est genre un cas isolé, tu vois. Ah non, 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 ce n'est pas un cas isolé. Ça, c'est vraiment, c'est le système Alliance. Le système Alliance, pour bien le saisir, il faut revenir à son origine. Alliance a un ancêtre commun avec Smurfy de Kappa, une entreprise de fabrication d'emballages à partir de papier, une industrie qui a besoin de beaucoup de bois. Implantée dans le massif landais, Alliance Forêt Bois s'est construit sur l'exploitation d'un massif forestier artificiel. Un territoire sur lequel, après avoir drainé des marécages, une espèce bien précise arrive à pousser sur du sable le pain maritime. Dès le début, la mission d'Alliance Forêt Bois est très claire. Notre job est d'approvisionner les industriels. Problème, l'appétit des industriels est grand et la ressource est limitée. Sa solution, il faut planter. Planter une ressource adaptée au marché, planter une ressource productive. Quitte à remplacer les forêts sans valeur par une production économique créant de la valeur ajoutée. Leur objectif, en fait, c'est vraiment de remplacer les forêts vivantes par des monocultures de pain maritime et de faire ça quasiment partout. Pour y parvenir, Alliance Forêt Bois a mis en place un itinéraire sylvicole ultra simplifié. Étape 1, Alliance rase la forêt. Étape 2, Alliance arrache les souches, il faut faire place nette. Étape 3, Alliance déstructure le sol en passant le rouleau landais qui le découpe et le hache pour casser les systèmes racinaires avant de carrément labourer le sol. Je pense qu'à ce stade, déjà, il faut vous renvoyer vers ma vidéo sur la futée jardinée. Parce qu'il y a une distinction majeure entre la forêt et l'agriculture. C'est que les forêts sont des écosystèmes qui n'ont en principe pas besoin de l'intervention humaine pour se renouveler. La définition d'une forêt, c'est avant tout le sol. C'est le système racinaire qui fait la forêt. Donc dans le modèle sylvicole d'Alliance, exit le sol. On n'a plus de forêt là, on a un champ d'arbres. Étape 4, le sol ayant perdu en fertilité, la coopérative utilise des amendements. Elle ajoute du phosphore pour modifier la vie microbienne des sols. Étape 5, Alliance plante en monoculture en ligne des espèces résineuses et essentiellement du pain maritime et du Douglas. On a la chance, le pain maritime c'est magique. Ça pousse sur des sols les plus pauvres de France. Dans des conditions, des fois il y a trop d'eau, des fois il n'y en a pas assez, il fait chaud, il fait froid. Donc ça c'est important. 94% des arbres plantés par Alliance sont des résineux. Alors que la forêt française est composée aux deux tiers de feuillus. Étape 6, Alliance procède à des éclaircies dans le peuplement pour ne garder que les arbres les plus standardisés pour l'industrie. 35 à 40 ans s'écoulent. Avant l'étape 7, la coupe rase et le cycle recommence. La première phase est réalisée. Le modèle sylvicole coupe rase, plantation, génère rapidement des revenus. On entre dans la deuxième phase. Mais attendez, est-ce que vous avez remarqué ceci ? Parce que j'adore porter des fringues à fort message politique, bah j'en ai fait faire pour vous ! Pour fêter la dinguerie que c'est que d'être 300 000 sur cette chaîne. Alors j'ai embauché Leila Benhabit, dont j'adore le coup de crayon depuis des années, pour faire cette illustration. C'est vraiment la nature qui se défend quoi. Les nuisibles qui déboulonnent les machines. J'adore ! Mais je voulais pas la mettre sur des habits neufs parce qu'on a déjà assez d'habits pour habiller 8 planètes. Alors les vêtements que je vous propose dès aujourd'hui sur la boutique Labelle Emmaüs sont tous de seconde main. Ils proviennent du relais Val-de-Seine affilié à Emmaüs et ils ont été chinés puis sérigraphiés artisanalement avec amour par l'atelier d'alternatives à Paris, Sables de Lutte. Chaque vêtement est donc unique puisque de seconde main. Et vous pouvez venir les essayer et le choisir directement à l'atelier de Sables de Lutte à Paris ou le commander sur la boutique et le faire livrer directement chez vous. Et même les affiches sont sur du papier recyclé. Ça fera trop classe dans ton salon ! Je suis tellement heureux de vous dire que lorsque vous achetez un de ces articles, vos sous vont pile au bon endroit. Vous soutenez Emmaüs, Alternatives à Paris et mon travail d'enquête de terrain et d'exploration d'un autre rapport au vivant. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. On retourne à notre histoire de forêt. Phase 2, phagocyter la concurrence. Si le modèle sylvicole d'Allianz Forêt Bois était resté cantonné au massif des Landes de Gascogne, ça ne serait pas si problématique. Mais Allianz a déjà phagocyté 18 coopératives concurrentes et s'étend aujourd'hui des Pyrénées jusqu'en Normandie. C'est sur toute la façade ouest de la France que s'applique bon an, mal an le modèle landais sur des massifs forestiers qui n'ont rien à voir. Des forêts naturelles, semi-naturelles, des forêts diversifiées en espèces d'arbres. Allez, c'est la devinette. Je vous laisse une seconde pour deviner qui a encore fait ce carnage derrière moi. Eh ben ouais, bravo, c'est gagné. C'est champion, c'est encore Allianz. La solution est toute trouvée, comme ici dans la Vienne. Allianz va remplacer des forêts mélangées, se régénérant naturellement par des plantations résineuses plus adaptées à l'approvisionnement de l'industrie. Ce qu'on appelle dans le milieu de l'enrésinement. Mais le pain a besoin d'un sol sec, bien plus sec qu'il ne l'est dans la Vienne. Allianz va donc drainer les sols ils vont assécher la terre et passer le rouleau hollandais dans la Vienne. Plutôt que s'adapter à l'écosystème, on ravage l'écosystème pour que puisse pousser l'essence objectif. C'est la logique économique poussée à son paroxysme. Allianz regroupe et accompagne ainsi plus de 40 000 propriétaires forestiers sur près d'un million d'hectares de forêts privées. Allianz Forêt Bois est maintenant implantée dans 53 départements de la France métropolitaine et elle ne compte pas en rester là. S'étendre géographiquement, c'est bien. Mais racheter les entreprises de l'amont et de l'aval de la filière bois, c'est mieux. Avec sa vingtaine de filiales, Allianz Forêt Bois maîtrise l'ensemble des maillons de la chaîne. Elle gère des pépinières, des entreprises de travaux forestiers, des entreprises de production d'engins ou encore des unités de valorisation de bois énergie. La coopérative parvient à se positionner sur le marché juteux de la compensation carbone pour une aussi grosse entreprise que Orange, par exemple. Pourtant, je vous ai déjà prouvé que la compensation carbone, ça n'existe pas dans cette vidéo. Mais Allianz Forêt Bois développe elle-même ses propres débouchés. Elle soutient un projet d'installation d'usines de biocarburants à partir de bois dans les Pyrénées Atlantiques, faire voler des avions avec du bois. Génial ! Sauf que si ces projets vont de l'avant, on coupera davantage de bois que ce que la forêt française est capable de renouveler. Ils se mettent même à faire des livres pour enfants. Regardez, c'est merveilleux ! Donc c'est des bouquins qui distribuent aux enfants des écoles. Et regardez, alors ça c'est génial. On a la forêt, le climat se réchauffe, il faut sélectionner des arbres qui résistent mieux à la sécheresse. Qu'est-ce qu'on voit ? Des pains maritimes. Et puis on a le rouleau hollandais, le labour, et les plantations en ligne. C'est vraiment génial. Alors ce qui est drôle, c'est que ça c'est l'édition nationale, mais ils en ont fait une autre qui est l'édition des Landes de Gascogne. Et figurez-vous que, ha, c'est galère, mais que c'est la même chose dans les deux bouquins. On a vraiment le modèle des Landes de Gascogne qu'ils veulent appliquer dans toute la France. À la nuance près que, dans la version des Landes de Gascogne, eh ben ils disent que c'est le pain qui résiste mieux à la sécheresse. La coopérative veut maîtriser toute la chaîne donc, mais dans la loi, il y a un principe de séparation des rôles. Il est strictement interdit qu'une seule et même entreprise conseille un propriétaire sur les coupes, ça c'est un gestionnaire forestier qui doit le faire. Effectue la dite coupe, ça c'est un entrepreneur de travaux forestiers qu'il fait. Et vend le bois, ça c'est un exploitant forestier qu'il fait. Parce que sinon, ça pousserait à des gros travaux, lourds et coûteux. Ça pousserait à une gestion non durable de la forêt en fait. Sauf que, depuis 2012, cette interdiction ne s'applique plus aux coopératives forestières comme Alliance Forêt-Bois. Pratique. Du coup, Alliance propose une offre globale, réduisant à peau de chagrin l'activité de conseil nécessaire à une gestion durable. Alors même que leur promo dit « Il s'agit d'une mission stratégique en termes d'analyse et de programmation des travaux » pour faire l'essentiel de son chiffre d'affaires sur la coupe et la vente de bois. Et malheureusement, ça donne ça. On est là sur une nouvelle coupe-rase par Alliance et regardez à quelle distance du ruisseau elle est. Ça, c'est autorisé ça ? Ah non, non. Ça, tu ne peux pas couper aussi proche, on appelle ça la ripi-silve du ruisseau. Il y a une distance à respecter. Ces coupes-rases d'Alliance Forêt-Bois en périphérie de Saint-Paul-les-Dax, toujours pas replantées, n'empêchent pas l'entreprise d'avoir le label PEFC, gestion durable, pour 85% des bois qu'elle commercialise. Ce label, c'est le sésame, sans lequel ils ne pourraient plus vendre de bois à Smurfit. 3 millions de mètres cubes de bois sont ainsi mobilisés chaque année par Alliance et commercialisés auprès de plus de 500 industriels de nos régions. Donc le secteur privé, c'est bon. Ils ont les marchés, restent à s'implanter comme acteurs parapublics. Phase 4, influencer les politiques publiques. Je vous en parlais dans cette vidéo, l'association Canopée a d'ores et déjà prouvé que le plan de relance et ses 50 millions d'arbres plantés en deux ans pour aider la forêt à s'adapter au changement climatique a été négocié dès ses premières heures par Alliance avec le ministère de l'Agriculture. Canopée a montré que 87% des projets financés par le plan de relance post-Covid impliquent des coupes rases. Mais il y a du nouveau. Notre cap, c'est de pouvoir replanter un milliard d'arbres en 10 ans. Alors, je vais ici essayer de clarifier les chiffres. Non, parce que un milliard d'arbres, ça représente un dixième de nos forêts. C'est énorme ! C'est faisable. Et c'est même ce que nous devons faire. Les syndicalistes de l'Office national des forêts rappellent à raison que les baisses d'effectifs, un tiers de poste en moins en 20 ans quand même, sont parfaitement incompatibles avec l'immense chantier voulu par le chef de l'État. Alors, qui va planter ? Sous quelles modalités ? Avec quels moyens ? Et quelles essences ? Ha ! Les coopératives forestières, pardis ! Qui détiennent l'amont de la filière ? Forelite, la filiale d'Alliance Forêt-Bois, commercialise déjà un tiers des plants forestiers. Mais avant de planter, il faut récolter ce qui est de toute façon condamné par le changement climatique. Le défi du changement climatique, qui nous amène à anticiper et adapter notre sylviculture aux conditions futures. Pour la coopérative, le changement climatique est un alibi bien pratique pour imposer son modèle coupe-rase-plantation. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le bois énergie, mais l'argument est le suivant. Puisque la forêt va dépérir, autant raser et planter une essence plus adaptée, comme le pain maritime ou le doux glace. C'est la quasi-totalité des forêts françaises qui peuvent être qualifiées de pauvres ou vulnérables, en fait. Ce qui est malade, c'est qu'Alliance a réussi à faire valider cette logique par les pouvoirs publics, en affaiblissant les critères d'accès aux aides de l'État, en accédant ainsi aux subventions propres au label bas carbone et à France 2030. Il ne reste plus qu'à récolter le jackpot ! Le plan de relance était déjà siphonné par les coopératives forestières, puisque pour y accéder, il fallait faire plus d'un million d'euros de travaux sur plus de 300 hectares, donc autant le dire que le petit gestionnaire forestier en silviculture douce, il n'en a pas vu la couleur. Alliance Forêt-Bois a d'ores et déjà touché 8,9 millions d'euros de subventions publiques grâce au plan de relance en 2021, et prévoyé de toucher 6 millions d'euros supplémentaires en 2022, soit un total de 14,9 millions d'euros d'argent public qui financent des coupes rases. C'est un bon début. Mais Alliance s'est construit une nouvelle mine d'or. Plantons pour l'avenir, c'est le fonds de dotation conçu par Alliance Forêt-Bois pour financer ces coupes rases et ces plantations à l'aide de dons privés défiscalisés. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Vincent ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coupe rase assez importante sur une dizaine d'hectares, à peu près autour de nous, qui a enlevé un taillis de châtaigniers. Peut-être pas un grand grand taillis de châtaigniers, mais qui a eu le mérite d'être là, d'héberger des tas d'animaux, et je crois que c'est Plantons pour l'avenir qui est venu ici et qui a proposé aux propriétaires une culture plus productive. Oui, c'est ça, ils leur ont dit, c'est dépérissant, ça va mourir, on va vous coller à la place du pain maritime. C'est le même pain maritime qu'on voit partout dans les Landes et qui arrive ici, sauf que cette fois, il est payé par nos impôts. C'est ça qui se passe. Et là, on n'est pas du tout sur le même sol que dans les Landes. Là, c'est de la vraie terre, c'est du bon... C'est pas du sable. C'est vraiment l'enfer de voir que le modèle d'Alliance est en train de s'étendre, quoi. Dans tellement de forêts qu'il n'y avait rien à voir avec là d'où est parti ce modèle du pain maritime en ligne. Bah là, ça y est, quoi. Une forêt de châtaigniers transformée en pain maritime, on y est, quoi. Et c'est le projet. C'est le projet pour l'avenir. Ça fout la mort. Le rapport de Canopée rentre dans le détail. Je vous l'ai mis en lien dans la description. Plantons pour l'avenir, c'est un joli tour de magie, encore une fois révélé par Canopée. Mais c'est Peanuts à côté du jackpot. Le plan de relance, c'était 50 millions d'arbres. Mais Macron veut planter un milliard d'arbres d'ici 2032. Il y aura des dispositifs, ils existent déjà, de financement public. Si elle s'y prend aussi bien que pour le plan de relance, la coopérative pourrait toucher 300 millions d'argent public. Le plan est achevé, l'empire forestier est établi. Mais attends, quoi ? Canopée s'est aussi mis à faire du lobbying auprès des ministres ? Canopée, dont une des missions est de faire évoluer la loi pour qu'il y ait une sylviculture douce et respectueuse des écosystèmes, a organisé plusieurs colloques à côté de l'Assemblée nationale et obtenu des rendez-vous réguliers avec des cabinets ministériels qui commencent à porter leurs fruits. Canopée a fait sauter un avantage fiscal qu'avaient les coopératives dans la loi finance de 2023. Le taux pour les aides est maintenant le même pour tous, gestionnaires forestiers indépendants ou coopératives. Second revers, majeur celui-ci, car venant de la bouche du ministre de la Transition écologique Béchue. En avril 2023, il disait que sa priorité est d'abord de ne plus financer les coupes rases, car ces pratiques ne seraient pas bonnes pour les sols, pour la biodiversité et qu'elles nous privent d'une végétation précieuse qui a encore du potentiel de croissance et donc de captation de carbone. Et bim, c'est tout le modèle sylvicole d'Allianz qui est critiqué, d'autant plus que le chiffre vient de tomber. 38% des plantations ont échoué en 2022. Les jeunes plants ont cramé au soleil sur les coupes rases. Mais plutôt que d'affiner cette politique en interdisant par exemple les coupes en plein et en encourageant les plantations d'enrichissement plus susceptibles de réussir, le gouvernement a rendu éligible aux aides le regarni de plantations ayant échoué. On reprend les mêmes et on recommence ! Ah bah ça si, ça marche pas ! Canopée a encore mis la pression sur Allianz Forêt Bois en déposant plainte pour la coupe rase dans la zone Natura 2000. Et la mangue pourrait aller jusqu'à 600 000 euros. Mais dis-moi Bruno, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu plus marquant pour passer le message, tu vois ? Si, si, je pense que j'ai une petite idée. Récemment ils ont fait une grosse coupe rase dans la Vienne, 25 hectares de forêt mélangée. Ils ont passé ça, le rouleau hollandais que tu vois là, et après ils l'ont abandonné au milieu de la parcelle. Donc nous on est venu leur rendre ici, on est sur leur siège social, on est venu leur rendre le bébé de 750 kg. Je pense qu'une fois qu'on leur a posé, ils auront du mal à le redéplacer. Et on va les inviter à débattre avec nous, juste ici, chez eux. On les invite très régulièrement à des débats. Et Allianz refuse toujours alors que vraiment on a un gros problème avec eux. On va remettre au directeur, je me trompe, mais en fait le problème c'est qu'il y a trop de petites phrases. Nous on a demandé à avoir des réponses à monsieur Lebois. Alors on va reprendre la route mais on va laisser le rouleau hollandais ici parce que c'est à Allianz. Donc le reprendre ce serait voler. Canopé ne va pas lâcher Allianz Forêt-Bois et continuer à tout faire pour que cette entreprise change ses pratiques. Et ils ont identifié un point faible, les financeurs privés de la coopérative. Comme Orange pour n'en citer qu'un. Dès maintenant donne ton mail à Canopé pour qu'en septembre on fasse des actions en ligne et sur le terrain qui mettent la pression sur eux. Le lien est dans la description, on a besoin de vous. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Venez en boutique, vous procurez ces magnifiques t-shirts, pulls et affiches. Et encore merci d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre cette aventure qui est partagée, c'est sympa. C'est les feux !